Dans le centre de Lisbonne, des touristes font la queue pour descendre par une trappe permettant d'accéder à des ruines romaines appelées les galeries romaines. Nous nous trouvons à l'intérieur d'un cryptoportique, un système artificiel construit par les Romains à l'époque de l'Empereur Auguste au premier siècle de notre ère, lorsque Lisbonne est devenue une véritable municipalité et a commencé à être officiellement considérée comme une ville importante dans cette province et dans l'Empereur Romain. On pense que les Romains utilisaient ce type de structure sur des terrains irréguliers ou difficiles pour soutenir de grands bâtiments publics. Cette solution architecturale a permis de créer une plateforme de soutien horizontal dans une zone en pente et Lisbonne est une ville très vallonnée. Cette structure a garanti et, 2000 ans plus tard, continue de garantir que les bâtiments au-dessus de nos têtes sont stables et sûrs pour ceux qui y vivent, y travaillent et s'y déplacent. Les Romains ont occupé la ville alors connue sous le nom d'Olicipo. À partir de 200 avant Jésus-Christ, la ville est restée sous contrôle romain pendant plusieurs siècles. Il a été découvert pour la première fois en 1771 lors de la reconstruction de la ville après le tremblement de terre de 1755. La zone que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Baïcha Pombalina, le centre-ville, a été complètement détruite, très affectée et ce fut l'un des premiers endroits à être reconstruit après le tremblement de terre. Il y a un aquifère sous la ville, donc quand les galeries sont fermées, l'espace est généralement inondé et la nappe phréatique se trouve à plus d'un mètre de profondeur. L'eau, essentielle à sa préservation, doit être pompée pour permettre l'accès. Il s'agit d'un appel à l'attention sur la richesse du patrimoine et de l'archéologie de Lisbonne. Lisbonne est l'une des plus anciennes villes européennes. Elle a une histoire très riche, un patrimoine absolument admirable et une très longue histoire de peuplement qui remonte à la préhistoire. Le lieu n'ouvre ses portes que quelques jours en avril et en septembre de chaque année. Les billets pour visiter les galeries se vendent généralement en 15 minutes et ceux qui ont réussi à obtenir un billet affirment que la visite en vaut la peine. Je pense que c'est vraiment génial. Je n'aurais pas imaginé qu'il y ait ça sous Lisbonne, donc c'est surprenant. C'est une visite merveilleuse qui révèle Lisbonne et Olisipo. C'est immanquable. J'ai attendu deux ans pour faire cette visite. Certains se sont émerveillés devant la qualité des travaux de construction romains qui ont permis à la structure de survivre à un tremblement de terre au XVIIIe siècle qui a tué environ 60 000 personnes dans la seule ville de Lisbonne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501